Les amis bonjour à tous, c'est la grande reprise 12 jours après ma dernière vidéo. Je suis enfin de retour parce que c'est le début de la saison du Real Madrid et qu'en promis je reviens pour ce match de Super Coupe d'Europe contre la Talenta et possiblement le premier trophée de la saison du Real Madrid. Mais avant ça les amis, avant ça, je devais vous remercier. Les messages que j'ai reçus sur Instagram sous ma dernière vidéo YouTube, c'est peut-être les plus beaux messages que j'ai reçus sur Internet en 9 ans. Vous m'avez tous encouragé, remercié, transmis beaucoup d'amour. Comme quoi ça y est, j'arrête ma carrière de paysagiste pour me lancer à 100% sur les réseaux. Donc évidemment, j'étais obligé de commencer cette vidéo par vous remercier du fond du cœur. J'ai la chance d'avoir une communauté très bienveillante qui m'a toujours encouragé. Et franchement, merci beaucoup. Du coup, si aujourd'hui je peux vivre un rêve, vivre de cette passion et parler de football et du Real Madrid quasiment au quotidien. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est ce match contre la Talenta avec le premier match de Kylian Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, les Galactiques 3.0 après l'ère Di Stefano. Il y a eu les Galactiques de Zidane, mais il y a eu surtout aussi l'ère de Cristiano Ronaldo. Je trouve qu'on est vraiment dans une troisième ère côté Real Madrid qui va s'ouvrir donc avec possiblement le premier match de Kylian Mbappé. Il n'a pas fait sa tournée aux Etats-Unis. D'ailleurs, je n'ai pas fait les matchs amicaux cette année. Vous vous en êtes bien rendu compte parce que j'étais en pause, parce que j'étais moins hypé, j'étais en vacances, etc. Mais voilà, là c'est la reprise les amis. Et on va donner le maximum d'énergie possible en espérant évidemment qu'on va commencer cette saison avec le premier trophée. Ce qui pourrait donner une dynamique ultra positive aux joueurs de la Casablanca. Donc on va parler dans un plan très classique de la Talenta, du Real, des records en jeu. Et vous verrez que les records sont juste monstrueux. La composition probable côté Madrid et par les pronostics mon prono sur cette Super Coupe d'Europe 2024. Avant ça, on est obligé d'évoquer cette info-là. Alors je ne voulais pas en parler à la base, mais vous avez été tellement nombreux à m'en parler sur Instagram. Bon, si l'info se confirme, évidemment on en fera une vidéo dédiée, mais l'Arabie Saoudite veut acheter Vinicius. Voilà, on parle d'une offre de plus de 400, 500 millions d'euros au Real Madrid. On parle d'une clause côté Real Madrid d'un milliard pour justement protéger ses joueurs. Ça, ça a été la stratégie de Perez et surtout un rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2034 pour Vinicius. Et le plus important à retenir, c'est que Vinicius n'a pas dit oui, n'a pas dit non. Bon, il réfléchit à la proposition, affaire à suivre. Moi, je pense évidemment que Vinicius restera côté Real Madrid. On attaque donc cette Super Coupe d'Europe avec la Talenta qui est pour moi l'équipe piège par référence, par excellence, pardon, parce que c'est une équipe qui sur un match peut faire des jouets n'importe quel écurie en face. On l'a vu l'an passé, ils ont détruit Liverpool. Liverpool, deux clubs qui étaient annoncés comme le favori de cette Europa League. 3-0 à Anfield. Et puis ensuite, ils ont éliminé, ils ont battu, pardon, l'Everkusen en finale. Pareil, 3-0 si je me souviens bien. 2 ou 3-0 en finale. C'est une équipe qui est vraiment très dangereuse avec Gasperini à la tête. Une équipe qui est ultra asphyxiante, qui va presser énormément. Et voilà, c'est là. Elle va faire un pressing très haut, asphyxier son équipe. Sur deux matchs, je pense que c'est une équipe qui est largement abordable pour le Real Madrid. Maintenant, dans un contexte où le Real, on sait que c'est un diesel, c'est une équipe qui va monter en puissance au fil de la saison. Face à une équipe qui va tout donner sur un match avec un style de jeu très particulier, un style de jeu qu'elle ne renie absolument jamais. Que ce soit contre les petites ou les grosses écuries, ça va faire des jeux en triangle, ça va presser très haut. On voit que chaque joueur a un marquage clé, strict. Je me dis que ça peut être dangereux. Alors, le Real sera évidemment favori, on le verra. Une équipe qui a fait une saison extraordinaire par car vainqueur de l'Europa League, qualifié en Ligue des Champions et finaliste de la Coppa Italia. Donc franchement, ils sortent d'une saison extraordinaire et on sent que ça y est, le travail de Gasperini est en train de payer. Donc c'est une très très belle équipe. Avoir joué, on ne s'ennuie jamais avec la Talenta, mais c'est une équipe qui est dangereuse, donc méfiance côté Real Madrid. Même si on a des joueurs extraordinaires, on sait qu'avec la préparation de Pintus, tu peux avoir des joueurs qui sont vite fatigués en début de saison. A voir, je ne veux pas vous inquiéter, mais je veux quand même vous dire, attention, c'est une équipe qui est quand même très dangereuse. Vous le voyez, souvent en surnombre dans des petites zones pour justement créer le décalage. C'est une équipe qui est à suivre de très très près. Et puis évidemment, ce match, ça sera normalement, je l'espère, et c'est ce qui sera le cas selon la presse espagnole, le premier match de Kylian Mbappé. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été l'un des premiers, si ce n'est le premier à évoquer les rumeurs transferts d'Mbappé il y a 7 ans sur le YouTube français. Donc c'est un joueur qui m'a toujours parlé. A l'époque, il était à Monaco, il est annoncé du côté du Real Madrid. Et c'est finalement le PSG qu'il avait acheté. Donc de le voir enfin jouer côté Madrid, ça me fait quelque chose. Il y a beaucoup d'excitation, beaucoup d'interrogations, de savoir est-ce que ce joueur-là va se mettre au diapason, va s'adapter au collectif, à Bellingham. On sait que Bellingham aime se projeter et Mbappé aime décrocher. Est-ce qu'ils ne vont pas être dans la même zone ? Est-ce qu'il ne sera pas pareil dans la zone de Vinicius ? Est-ce que ce mec-là va être aussi collectif que des mecs comme Vinicius et Bellingham ? Il y a plein d'interrogations, plein d'excitations, mais en tout cas, ça sera évidemment l'événement de ce premier match côté Real Madrid. Et comme je le disais juste avant, on a les Galactique 3.0. Comment ces 4 mecs-là vont cohabiter ? Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer ensemble ? On le verra en fin de vidéo sur la composition. Est-ce que ces 4 mecs-là vont être titulaires ? En tout cas, voilà, c'est une génération qui va grandir ensemble. Le plus vieux dans la bande, c'est Mbappé, il a à peine 25 ans. C'est vous dire, on va manger Gucci pendant les 5-8 prochaines années, sauf si Rodrigo est acheté par City, sauf si Vinicius est acheté par l'Arabie Saoudite. Mais ces mecs-là vont prendre l'exemple des Ronaldo, des Sergio Ramos, des Casemiro, toute cette bande des Galactiques 2.0 qui sont partis du Real et qui n'ont pas spécialement réussi après. A Madrid, tu écris l'histoire. Est-ce qu'il vaut mieux l'histoire ou l'argent quand tu es sportif de très très haut niveau ? Tu cherches la gloire, la postérité. Si tu veux ça, tu restes du côté du Real Madrid. Une interrogation maintenant, c'est à cette défense-là. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas vu les matchs amicaux en direct. Cependant, j'ai regardé tous les résumés et tout ce qui ressortait, c'est que cette défense de Madrid, elle posait des interrogations. On a perdu le duel avec Leni Yoro. On a perdu le jeune Joan Martinez. J'en avais fait une vidéo. Il était annoncé comme justement le remplaçant de Yoro parce qu'il a de très grandes qualités athlétiques, un très grand potentiel technique. On le compare même en Espagne à Sergio Ramos dans son profil. Malheureusement, blessé lui aussi. Alaba, blessé jusqu'à fin 2024, début 2025. On se retrouve donc avec une charnière, Militao-Rodiger. Nacho est parti en Arabie Saoudite ou au Qatar, je ne sais plus. Ça devient, je ne dis pas dangereux, mais là pareil, c'est des interrogations. D'autant plus que ce sont deux profils qui se ressemblent énormément, très grands, très physiques. Mais il n'y a pas, et c'est le mot qui est revenu quand je suis mes abonnés sur Twitter ou Instagram, il n'y a pas cette complémentarité. Il n'y a pas de complémentarité entre ces deux défenseurs. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent une masterclass. Ça me rappelle dans une certaine mesure Ramos et Pep, sauf que Ramos, il avait ce côté agressif, mais il avait surtout ce côté très technique pour faire les ressorties de balles, ce que peut faire un Alaba lorsqu'il est là. Là, on a deux joueurs un peu rustres. Ils ne sont pas spécialement techniques. Donc, ils vont peut-être faire le boulot défensivement, mais ils vont devoir trouver quand même une certaine cohabitation des repères parce qu'ils n'ont pas non plus énormément joué ensemble. et c'est sûrement, d'après moi, la plus grosse interrogation côté Real Madrid. Il y a une deuxième interrogation, c'est normalement, d'après ce qui est annoncé du côté de l'Espagne, on devrait partir sur un 4-3-3. Vous voyez où je veux en venir, ça veut dire que l'un des 4 fantastiques au milieu de terrain, sachant que la force du Real Madrid l'an passé, ça a quand même été d'avoir ces 4 milieux de terrain, de jouer avec 4 milieux en losange et d'avoir une supériorité dans cette partie du terrain, on devrait, avec l'arrivée d'Mbappé, passer dans un milieu à 3. Donc, obligatoirement, ça veut dire que l'un des 3 va sauter. Est-ce que ça sera Bellingham parce qu'il n'a pas fait la prépa ? Possible, comme Mbappé. Est-ce que ce n'est pas deux mecs qui vont rentrer en cours de match ? Sinon, je pense que ça risque d'être soit Chouamini, soit Kamavinga. Il y en a qui me disent, moi, je préfère Chouamini titulaire parce que Kamavinga, lorsqu'il rentre en cours de match, il a ce côté percussion, ce côté feu-follet qui peut créer le décalage, amener du danger pour l'équipe adverse. Et c'est vrai, c'est un argument qui est absolument valable. Maintenant, si je dois choisir entre les deux, et pourtant, vous savez que Chouamini est de Bordeaux, il habite à 10 km de chez moi ou il habitait à 10 km de chez moi, j'ai quand même une légère préférence en termes de profil sur Kamavinga. On sait que Chouamini va avoir ce côté sentinelle devant la défense, très précis, très bonne possession de balle. Maintenant, visuellement, je préfère voir Kamavinga jouer. Je pense que ce sera soit Kamavinga, Chouamini qui seront sacrifiés si on passe en 4-3-3. Les records en jeu. Les records en jeu. Ancelotti, et vous le voyez sur l'image, a déjà dépassé Zidane en nombre de trophées d'entraîneurs du Real Madrid. S'il gagne la Super Coupe d'Europe, il va égaler Munoz. Munoz, c'est l'entraîneur légendaire du Real avec 14 trophées, vous allez le voir au classement. 14 trophées pour Miguel Munoz, 13 pour Ancelotti qui a remporté donc la Super Coupe l'an passé, la Liga et la Ligue des Champions. Zidane est à 11. Si Ancelotti remporte tous ses trophées cette saison, il sera à 20 trophées. Le double de Zidane. 7 ou 6 de plus que Munoz, ça deviendrait la légende absolue. Absolue, c'est une saison historique pour Ancelotti. Sachant qu'il lui reste 2 saisons à Madrid. Normalement, si je ne me trompe pas, il a prolongé 2 ans. On est en droit d'imaginer qu'Ancelotti atteigne les 20 trophées côté Madrid. Et le trophée de Munoz, ça fait plus de 40, 50 ans qu'il existe. Donc si Ancelotti atteint les 20 trophées à Madrid, sachant que c'est un club qui d'habitude, historiquement, ne garde pas ses entraîneurs hyper longtemps, on pourrait avoir Ancelotti comme, de notre vivant, le plus grand entraîneur de l'histoire qui ne sera jamais dépassé. Donc, il va normalement égaler Munoz et le dépasser cette saison. Et c'est historique. Concernant les joueurs, il y a un joueur qui va devenir le roi de Madrid, c'est Modric. Vous le voyez au classement. Benzema et Marcelo étaient devenus les joueurs les plus titrés. Puis, ils ont été dépassés ou égalés par Carvaral, Modric et Nacho. Nacho est parti. Le seul à 26 aujourd'hui, c'est Modric qui va jouer sa dernière saison. Il aura le record, ne serait-ce que pour une saison. Il va devenir le roi de Madrid, l'empereur de Madrid pour une saison. Mais, comme vous me l'avez bien dit et comme je le dis depuis maintenant de nombreuses années, voire mois, le joueur le plus titré de Madrid, ça sera Carvaral. Parce qu'il va rester à Madrid pendant de longues années. Il est encore très jeune. Il a 31 ou 32 ans. Mais voilà, c'est important et ça fait partie des records à repérer. Et, pour moi, le plus important, c'est celui-là. Vous savez que le Real est le club qui a le plus de Ligue des Champions, le plus de Mondial des clubs, le plus de Liga. Le Real pourrait devenir le club et l'unique club avec 6 Coupes d'Europe dépassant ainsi le Barça et le Grand Milan des années 90-2000. Donc, il y a un enjeu historique et le Real pourrait ainsi devenir le club le plus titré dans une quatrième compétition différente. C'est totalement dingue. Ce qui nous amène à la dernière partie de cette vidéo est la compo et les pronos. La compo annoncée aujourd'hui par tous les sites spécialisés dans le domaine et par la presse espagnole, c'est ce 4-3-3 suivant. Thibaut Courtois dans les cages. On n'a pas de nouvelles de Lounine. Visiblement, ce dernier devrait rester à Madrid soit partir en Angleterre. On n'a pas plus de nouvelles que cela pour l'instant. Mandy à gauche puisque Alfonso Davies n'a toujours pas signé et ce n'est pas en train de se faire visiblement. Mais en tout cas, très content que Mandy reste et prolonge parce qu'il a fait une saison l'an passé admirable. Une charnière, donc Militao Rudiger, on en a parlé tout à l'heure. Carvaral est de retour et donc le sacrifié dans l'histoire, ce serait Chouameni. Le problème de Chouameni, c'est que quand il rentre, il ne va pas avoir un impact ultra positif. Au contraire de Kamavinga, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais on devrait se diriger vers Valverde, Kamavinga, Jude Bellingham pour ce milieu de terrain et donc une attaque à 3 avec Rodrigo à droite, Mbappé dans l'axe, Vinicius à gauche, même si, et c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo sur le Real 2024-2025, c'est que je n'imagine pas des joueurs dans une position fixe. Moi, j'imagine des joueurs qui vont avoir une certaine rotation dans leur positionnement. Un Mbappé qui peut passer à gauche et un Vinicius dans l'axe, on l'a vu l'an passé contre le Bayern, Vinicius a joué en pointe. Pourquoi cette année, il ne pourrait pas le faire ? Rodrigo a joué à gauche, il était excellent à gauche. Mbappé a été très bon avec l'équipe de France à droite, il a joué avec Monaco à droite, au Paris Saint-Germain à droite. Donc, on peut imaginer trois attaquants qui changent de position en cours de match pour justement perturber l'équipe adverse. Voilà pour la composition et on passe de suite au pronostic avec mon partenaire Unibet, les amis, qui vous offre 10 euros à l'inscription. Vous téléchargez l'application, c'est gratuit et vous rentrez le code chronique 10. Vous aurez donc 10 euros offerts sans dépôt en plus des 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de freebet. Bien sûr, ça se passe avec le lien en description et vous devez parier avec responsabilité, ça reste des jeux d'argent. Donc, si vous voulez le faire, c'est strictement réservé aux personnes majeures et vous devez parier des petites sommes. Il faut être raisonnable, les amis. Les cotes de cette rencontre, vous le voyez, moi, j'ai mis le réel favori à 1,50. Le match nul est à 4,75. Et Bergam est coté à 5,80. 98% des parieurs vont sur le réel. Ça me paraît logique, c'est une équipe de finale. Ils ont perdu, je crois, une Super Coupe d'Europe dans la dernière décennie. C'était contre l'Atlético Madrid. Vous me corrigerez si je me trompe. Donc, ce réel va, selon moi, remporter le premier trophée de cette saison parce que, même si le réel est mené, même si le réel fait match nul, il y a tellement de talent sur le banc qu'à un moment, ils vont trouver la faille. Il y a des Hardaguler, il y a du Hendrik, il y a trop de talent sur le banc et je pense qu'à un moment, ça fait la différence. Au niveau des buteurs, je verrai Mbappé et Vinicius. Alors, on l'a appris, on verra si ça sera le cas. Mbappé est annoncé comme potentiel tireur de coups francs et Vinicius potentiel tireur de pénalty. On partage les rôles pour justement que les égaux soient satisfaits. Bon, moi, ça me va, sauf que Mbappé qui tire les coups francs, ça me gêne un petit peu dans le sens que c'est un mec qui n'en a même pas mis un seul dans toute sa carrière. C'est quand même assez drôle. Je veux dire, quand Ronaldo prend les coups francs à Madrid lorsqu'il arrive de Manchester, c'est un gars, il en a mis peut-être une vingtaine ou une trentaine avec United. Là, ce n'est pas du tout le cas avec Mbappé. Bon, on verra si ça marche. En tout cas, moi, je verrai bien un but d'Mbappé et de Vinicius pour commencer cette saison. Et au niveau du score exact, je partirai sur un 2-1. Je vois un match très serré, un match où même le Real peut être mené au score. Mené au score et Mbappé ou Vinicius qui marque et l'autre qui donne la victoire. En tout cas, voilà les amis, donnez-moi votre compo que vous aimeriez voir, votre pronostic dans les commentaires. Et nous, on va se retrouver maintenant quasiment tous les jours soit sur Instagram, vous avez le lien, soit sur YouTube. Voilà, on va reprendre puisque ça y est, ce n'est pas ma vraie rentrée. Ma vraie rentrée sera en septembre parce que là, je me considère encore en vacances. Vous ne le voyez pas, mais là, j'ai la mer qui est à gauche. Je profite du cadre idyllique pour aussi couper. Mais voilà, si je travaille deux heures par jour, ça ne m'empêche pas de vivre et surtout, ça permet de faire tourner la boutique et de parler du Real Madrid après 15 jours de pause. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que je vous remercie pour vos messages d'amour sur la dernière vidéo. Merci beaucoup les amis, ça m'a énormément touché. Je les ai partagés à ma compagne et tout tellement que ça m'avait touché. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la rentrée côté Real Madrid, la vraie rentrée et qu'on a hâte de voir nos joueurs briller Je vous embrasse les amis et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Ciao !